bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais vous dire que faire en cas d'avortement ou si vous connaissez des gens qui ont avorté dans votre famille je suis persuadé que dans toutes les familles il y a au moins eu un avortement malheureusement alors je vous ai fait un petit topo que je vous mettra en lien en téléchargement en bas de la vidéo donc je vous ai rappelé ce que dit le catéchisme donc c'est les paragraphes 2270 à 2275 donc je vais pas vous lire vous aurez le document mais bon essentiellement c'est la vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue donc c'est vraiment absolue l'avortement direct c'est à dire voulu comme une fin ou comme un moyen est gravement contraire à la loi morale la coopération formelle à un avortement constitue une faute grave et l'église sanctionne d'une peine canonique d'excommunication ce délit contre la vie humaine donc en fait voilà donc pour l'avortement et une interdiction absolue est aussi une interdiction absolue de le conseiller ou de l'approuver car c'est aussi grave vous êtes complice de meurtre en fait alors je vois quand même une exception si par exemple le développement de l'enfant donc intra utero in utero dans l'utérus si le développement de l'enfant entraînera sa mort certaine donc si on est sûr que que l'accouchement n'arrivera pas à son terme et que le développement de l'enfant va entraîner sa mort certaine et que l'enfant va le développement de l'enfant va aussi entraîner la mort de la mère alors on peut enlever l'enfant mais à mon avis c'est la seule exception je vois pas je vois pas d'autres d'autres cas où on pourrait légitimer un avortement donc c'est un cas vraiment très particulier c'est si le développement de de l'enfant est mortifère et entraîne celui de la mère il faut bien évidemment être sûr de l'un et de l'autre donc on estime qu'il ya entre 40 et 60 millions d'avortements chaque année dans le monde je crois qu'il y en a à peu près 225 mille chaque année en france alors que faire donc si l'on a avorté ou qu'on s'en est porté complice il faut s'en repentir sans confesser et bien évidemment ne plus jamais recommencer et il faut réparer c'est un devoir un devoir de pour chaque péché en fait on a un devoir de réparation on n'insiste pas assez là dessus mais il faut il faut les écritures nous disent que nous ne sortirons pas de là avant d'avoir remboursé jusqu'aux derniers centimes donc voilà donc pour réparer bien que ce soit irréparable dans l'absolu d'un point de vue matériel c'est irréparable mais on peut spirituellement essayer de de sauver les meubles si j'ose dire donc il faut nommer l'enfant et si le sexe est inconnu on peut prendre un prénom épicène c'est à dire qui est à la fois masculin et féminin et qui s'écrit de la même manière parce que comme vous verrez il faut il faudra aussi inscrire le nom de enfin le prénom et le nom de l'enfant à un registre de maître perpétuel donc il ya des il ya des prénoms mixtes mais si on n'est pas sûr du sexe ça peut poser problème sur le registre le baptisé si l'on a été baptisé soi même alors c'est important de le savoir mais tous les baptisés donc de n'importe quelle confession chrétienne tous les baptisés peuvent baptiser eux mêmes c'est très important de le savoir et ça et par exemple si vous voyez un agonisant qui est vous savez qu'il n'est pas baptisé ben vous pouvez le baptiser si vous n'avez pas d'eau vous pouvez utiliser votre salive c'est important parce que vous pouvez je pense être la dernière planche de de salut d'une âme et une âme a vraiment une valeur infinie que nous sommes que les âmes sont immortels et évidemment les fins dernières c'est que à la fin d'être à la fin des fins il restera plus que l'enfer et le paradis et nous ne pourrons pas aller de l'un à l'autre donc voilà il faut savoir ça aussi malheureusement les prêtres n'insiste plus sur les fins dernières donc baptiser l'enfant après l'avoir à nommer on pourra utiliser la formule suivante en faisant un signe de croix dans la divine volonté par le très précieux sang et l'eau du sacré coeur de jésus je baptise au nom du père du fils sans esprit voilà nommer la personne et enfin inscrire l'enfant un registre de messe perpétuelle alors il en existe un à la paroisse saint rita de nice qui est je crois à 17 euros ou au sanctuaire de montlijon qui est le le sanctuaire international pour les âmes du purgatoire mais là c'est un peu plus cher aux dernières nouvelles c'était 36 euros je trouve que c'est cher mais bon si c'est pour le salut éternel d'une âme ça c'est dérisoire il doit certainement exister aussi d'autres registres de messe perpétuelle mais je vous laisserai voir et je vais conclure par quelque chose de nouveau théologiquement c'est en fait dans les colloques de marc a eu marcel van avec le ciel notamment jésus où on apprend qu'en fait les les enfants morts sans baptême sont sauvés quoi qu'il a quoi qu'il arrive ils seront sauvés ces enfants c'est quand même un message d'espoir parce que auparavant on pensait qu'ils n'étaient pas sauvés ou alors qu'ils atterrissaient ad vitam aeternam dans les limbes dans ce qu'on appelait les limbes mais en fait non ils iront au ciel donc c'est je vais pas vous lire tout le tout tout le tout la toute la tirade de jésus dans les colloques de marcel van qui est un mystique vietnamien qui n'est pas encore je crois qu'il est vénérable et qui n'est pas encore béatifié et donc jésus lui dit naturellement les petits enfants n'ayant pas encore l'intelligence n'ont pas non plus de volonté ainsi donc il faut maintenant qu'une autre volonté prenne place dans le coeur de ces petits enfants et si cette volonté agit d'une manière conforme au bien c'est tout comme si ces petits enfants agissent eux mêmes maintenant tout ce que tu as à faire c'est de placer ta volonté dans le coeur des petits enfants et alors eux aussi appartiendront aussitôt à la sainte église et s'ils viennent à mourir avant l'usage de la raison ils monteront quand même au ciel avec moi parce qu'ils ont ta volonté qui agit en eux et puisque tu as la volonté de croire tout ce que la sainte église enseigne à croire et aussi la volonté de m'aimer il se fait que ces enfants ont eux aussi la même volonté que toi de sorte que leur âme appartient entièrement qu'elle appartient à la sainte église bien que ces enfants ne connaissent rien il ya cependant ne la volonté d'un autre qui connaît de sorte que tout en ne connaissant pas il se fait qu'ils connaissent donc voyez que ce que la procédure que je vous ai indiqué fait que vous placez votre volonté et votre foi pour baptiser ses enfants et c'est tout à fait opérant petit frère cette manière de vouloir que je viens de révéler de te révéler et quelque chose de nouveau jusqu'à présent les petits enfants étaient également sauvés grâce à ce procédé sans que les hommes n'en soupçonnent rien voilà voilà soyez bénis et à bientôt pour la prochaine vidéo